Les informations en détail. Le Premier ministre, Moustapha Madbouli, a fait l'éloge de l'ouverture de la ville de Siloufoudz à la cité Sadat, au gouverneurat de Menoufiya. Madbouli a également présenté ses remerciements aux forces armées pour la mise en œuvre de cet édifice productif géant. Lors de la réunion hebdomadaire, Dr Madbouli a passé en revue les résultats des tournées d'inspection pour suivre l'achèvement des travaux dans les projets de l'initiative présidentielle baptisée « Vie décente ». Dr Madbouli a d'autre part salué les indicateurs positifs de l'économie égyptienne qui ont été reflétés dans le rapport de l'institution mondiale Moody's qui a fixé le côté de crédit de l'Egypte au niveau B2. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la cérémonie de signature d'un protocole de coopération conjoint entre les ministères de l'Irrigation, des Finances et de l'Agriculture et certaines banques pour mettre en œuvre l'initiative nationale pour le développement de l'irrigation et la transformation vers l'irrigation moderne. Ce protocole de coopération s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État d'atteindre une utilisation optimale des ressources en eau et d'atteindre la plus haute production des cultures agricoles conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sissi. Le Premier ministre, Moustapha Madbouli, a assisté à la cérémonie de la signature de deux accords pour que l'Egypte accueille le siège de l'Organisation africaine des coopératives de logements au Caire et le Bureau régional de l'Alliance coopérative internationale pour l'Afrique du Nord. Le Premier ministre a d'autre part assisté à la signature d'un protocole de coopération entre le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, l'autorité égyptienne des Waqf et le gouverneurat de Khafrechir concernant la création du centre numérique de l'Egypte pour la création et l'entraînement au gouverneurat de Khafrechir. Madbouli a également assisté à la signature d'un protocole de coopération entre le ministère de la Production militaire et le ministère de Communication et des Technologies de l'Information concernant la mise en œuvre de programmes ERP dans les usines et les entreprises affiliées à l'Autorité nationale de la production militaire. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement haussé au terme des échanges de cette semaine en attendant la décision de la Banque centrale sur les taux d'intérêt. Cette hausse est soutenue par des opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens et étrangers. L'indice principal GX30 a grimpé de 0,1% dépassant le niveau de 10 727 points et les indices secondaires GX70, EWI et EGX100, EWI ont respectivement haussé entre 2% et 2,6%. et les indices secondaires GX30, EWI et EGX30, EWI, ont participé de la réaction de la réaction de l'Autorité nationale, EWI et EGX100, EWI, ont participé de la réaction de l'Autorité nationale. ...